Il s'agit d'insister les populations à changer leurs habitudes quotidiennes afin de réduire l'impact considérable de la pollution plastique dans l'environnement et sur la santé du consommateur. Les déchets plastiques ont un impact sur la santé des consommateurs et sur l'environnement. Voilà pourquoi nous ramassons les déchets plastiques. Avec des prospectus à la main et faisant du porte-à-porte, les militants du bien-être des consommateurs ont fait passer leur message, celui d'une gestion durable du plastique. Ces derniers ont également profité de cette journée pour sensibiliser les populations aux gestes d'hygiène et au respect strict des mesures gouvernementales sur la question de la pandémie du Covid-19 qui touche actuellement la plupart des pays du monde, dont le Gabon. Cette initiative, c'est une bonne initiative pour que le virus ne puisse pas se propager facilement. Si ça n'est pas encore dans le milieu réculé, ça fera en sorte que la population soit épargnée. C'est louable ce que l'État est en train de mettre en place. C'est effectivement pour éviter la propagation du virus. Il faudrait que nous allions de l'avant. Il faudrait que nous puissions éradiquer ce virus afin qu'il ne se propage pas. Pour rappel, depuis 1983, cette journée est célébrée dans le but de veiller aux différents droits des consommateurs, notamment le droit à la satisfaction des besoins de base, le droit à la sécurité, le droit au choix et l'information, ainsi que le droit à un environnement sain.